bonjour et bienvenue sur alliance occulte j'espère que tout le monde va bien donc là dans cette vidéo on va aborder le sujet des quatre pouvoirs donc les fameux gardiens astrologique chinois et leur lien avec le feng shui parce que là dessus on en entend pas mal aussi donc pour ceux qui m'ont posé cette question les quatre pouvoirs portent aussi les noms des quatre animaux des quatre figures en chine ils sont les gardiens de ce que l'on appelle les quatre orients dans l'astrologie chinoise donc les quatre orients sont ici l'équivalent des quatre points cardinaux donc est ouest sud nord et représentent également pour chacun d'entre eux une partie du zodiaque la dominante est la tortue noire du sud les quatre pouvoirs relève d'une telle importance que vous les retrouvez dans des adaptations cinématographiques dans des mangas aussi forcément ou même chez les sorciers de ces régions au japon donc ils portent le nom de shijin traduit par quatre dieux des quatre pouvoirs sont essentiels même pour les occultistes japonais japonais donc que l'on appelle les zones miyodo donc j'ai dû aller retrouver là j'ai dû aller rechercher info je m'en rappelais plus donc pour ceux qui m'ont demandé cette info voilà les occultistes là bas c'est des zones miyodo voilà vous le saurez les quatre dieux appelés au japon sont le dragon azur associé à l'est et au bois que l'on appelle aussi sériou vous avez aussi guembu qui est la tortue serpent noir et un gardien du nord dont l'élément et l'eau j'espère avoir bien prononcé vous aurez aussi biakko représenté par le tigre blanc gardien de l'ouest et du métal et sous à coups qui est l'oiseau du sud et dont l'élément et le feu ces quatre dieux semblent remonter à l'antiquité à l'antiquité et même s'ils sont connus sous ses appellations ils ont été modifiés au fil du temps évidemment par exemple la licorne dont nous avons déjà parlé sur ce réseau et vous allez bientôt retrouver sur la chaîne à beaucoup me redemandent le fameux dossier sur les licornes il va être remis sur la chaîne bien entendu puisque tout le contenu passe sur la chaîne je vous le rappelle donc vraiment penser à vous abonner en tout cas donc cette fameuse licorne en fait est venu remplacer en fait son origine qui est le tigre et l'oiseau en réalité on pense que ces symboles divins auraient aussi un lien avec les étoiles et on constate que que l'oiseau ressemble beaucoup à un phénix alors que le serpent se rapproche du dragon d'où le nom de dragon azur le tigre est souvent représentatif de force au point d'offrir à des autorités du pays une pierre de jade blanche avec l'animal en fait gravé dessus pour dire à quel point c'est important la tortue noire elle est même le nom d'un dieu astral carrément d'accord donc on constatera quand même des points communs chez ces croyances ancestrales puisqu'on avait vu dans le dossier une lunaire et dans le monde amérindien l'importance des statues des tortues qui ont permis de créer les premiers calendriers lunaires donc c'est vrai que toutes ces cultures là se sont croisés à des moments je dis bien croisés j'ai pas dit qu'elles avaient vécu ensemble il faut bien entendre faut bien écouter quand je parle il y en a beaucoup qui qui transforme mes propos j'ai reçu un ou deux un ou deux trois mais je vais vous répondre à ma façon je tenais à ce que vous sachiez mais voilà je vais pas pourrir ma chaîne je vais faire ça intelligemment donc en tout cas là on retrouve le principe de la tortue donc sacré voyez la fameuse tortue noire voilà etc c'est quelque chose qui revient beaucoup en tout cas concernant les quatre pouvoirs pour en revenir à eux ils ont aussi un lien avec le feng shui le feng shui à son à son tour un lien avec les éléments ceci en fait n'est pas vraiment surprenant quand on regarde bien quand bien même que nous pourrons approfondir à ce propos ultérieurement le feng shui est un art ancestral qui permet de rééquilibrer ses énergies grâce à notre environnement pour acquérir une forme de tranquillité d'améliorer la santé et l'équilibre de celle ou de celui qui la pratique alors attention à ceux qui vous disent qu'ils peuvent soigner les cancers et le sida grâce au feng shui vous faites pas avoir par ces gens là surtout que le feng shui provient de la philosophie taoïste et l'appel des quatre dieux est nécessaire pour obtenir en fait l'harmonie désirée pour répondre à une internaute si l'on vous parle du feng shui sans mentionner sans mentionner l'existence de ces quatre dieux vous saurez que la personne qui vous informe n'est pas aussi compétente qu'il paraît concernant le culte qu'il ou elle aura choisi d'épouser d'accord il en va de même pour les animaux totens qui n'entrent absolument pas dans ces croyances qui relèvent du bouddhisme et non du monde amérindien par exemple ils sont des gens qui mélangent beaucoup les cultures qui font un gros check up qui font un peu n'importe quoi j'espère que ces informations vous ont intéressé on pourra compléter grâce à l'option commentaires donc n'hésitez pas à commenter et puis voilà je vous donne rendez vous demain 20 heures dans la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous bye bye